... Cette semaine, une émission spéciale sur la santé mentale des adolescents. On vous parle de la crise d'adolescence, de la consommation de drogue et d'alcool, et de la dépression chez les ados. Bienvenue à l'émission. Nous vous présentons aujourd'hui un dossier sur les adolescents. D'après les sondages, les ados d'aujourd'hui sont plus heureux et plus près de leurs parents que ceux des générations précédentes. Mais s'ils sont plus heureux, ils ne le démontrent pas toujours. Les parents d'ados vous diront que leurs enfants sont souvent difficiles à atteindre, à décoder. Nous avons donc demandé au Dr Yves Lambert du Centre jeunesse de la Montérégie, qui les côtoie depuis 30 ans, de nous éclairer sur certains de leurs comportements. Voici un mode d'emploi pour adolescents. Bonjour, René-Pierre. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Bien, c'est pas pour moi. C'est mon père qui a des questions pour vous. Il dit qu'il ne me comprend plus, ça a l'air. C'est quoi ces questions-là? Je voudrais savoir pourquoi les ados ont une mauvaise humeur. Les adolescents ne sont pas toujours de mauvaise humeur, mais ils sont souvent de mauvaise humeur. Et ça tient à cette difficulté qu'on a de faire face à la nouvelle vie qu'on découvre. Quand on est enfant, on a l'impression que notre père et notre mère, c'est les plus parfaits au monde. Quand on arrive à l'adolescence, soudain, on se rend compte qu'ils ont des défauts, qu'il y a de l'injustice dans le monde, que le monde n'est pas aussi parfait que l'image enfantine qu'on voulait nous donner. Et donc, en plus de ça, mon cerveau qui n'est pas tout à fait mature ou les connexions ne sont pas toujours bien faites, fait que j'ai de la difficulté à me réajuster dans cette espèce de nouvel univers que je suis en train de découvrir. En plus de l'effet des hormones, comme la testostérone et l'estrogène, il y a aussi toutes les hormones cérébrales, tous les neurotransmetteurs qui vont, au cours de l'adolescence, prendre une place importante. Il va y avoir une inondation de neurotransmetteurs, de la sérotonine, entre autres. On se souvient que la sérotonine, c'est impliqué dans la dépression. Et cette sérotonine-là va amener toutes sortes de changements au niveau de l'humeur des adolescents. Ça va prendre un certain temps avant que les connexions nerveuses se réorganisent et faire en sorte qu'on arrive à quelque chose qui va être un peu plus simple, un peu plus serein dans la tête de nos adolescents. Et ça, ça va se passer au moment du début de l'âge adulte. Il est idéal aussi savoir pourquoi les adolescents ont juste trois mots dans leur vocabulaire. Il est vraiment pas gêné, lui. Cette question-là des trois mots de vocabulaire, c'est surtout avec nous, parce que c'est drôle quand ils sont avec leurs amis, en dehors de chill et un certain nombre de choses, il y a quand même beaucoup d'informations qui passent. Les adolescents veulent peu ou pas parler à leurs parents parce qu'ils ont une tâche à faire au cours de leur adolescence. Une des tâches de leur adolescence, c'est de devenir des êtres autonomes. Et pour ce faire, ils doivent se séparer de la relation particulière qu'avaient développée avec leurs parents. Et dans certaines cultures, on se rend compte que plus la relation avec la mère avait été intense dans la petite enfance, plus la séparation doit être drastique et sévère au moment de l'adolescence pour accéder à la vie adulte. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas les bons interlocuteurs tout le temps. Et par ailleurs, nos adolescents ont à apprendre à décoder des nouveaux messages, des nouveaux visages. On se rend compte que les adolescents font beaucoup d'erreurs cognitives dans leur décodage du message que je leur envoie selon que je suis fâché ou au contraire très heureux. Il y a des erreurs. Ils vont penser qu'un prof leur dit qu'il est complètement fâché. « Il m'en veut », alors que ce n'est pas du tout la réalité. Donc, ça fait partie des apprentissages qu'ils ont à faire et ils ont avantage à les faire parce que s'ils veulent comprendre ce que leur futur blonde essaye de leur dire, probablement qu'il faut qu'ils apprennent à le faire. Il veut aussi savoir pourquoi on dort toujours. Nos ados dorment jusqu'à midi parce qu'ils ont besoin de dormir jusqu'à midi. Il y a toutes sortes de changements qui se passent au niveau de son cerveau et il a besoin de remettre l'ensemble de ses neurones en phase. C'est aussi une période d'apprentissage intense. Et on sait que les phases du sommeil vont aider à intégrer les différents apprentissages. En plus de ça, nos enfants, nos adolescents ont un décalage dans leur phase de sommeil. On dirait que leur horloge biologique veut se coucher plus tard et naturellement se relever plus tard. Il faut quand même faire attention. Si nos adolescents restent réveillés jusqu'à 3 ou 4 heures du matin parce qu'ils ont chaté toute la nuit, naturellement, on va se trouver avec un problème. Et là, on va continuer à décaler leur sommeil de plus en plus tard et on comprendra que quand ils arriveront à l'âge adulte ou ils auront à se lever plus tôt, le recalage normal qui se fait en début d'âge adulte, lui, ne pourra pas se faire. Et à ce moment-là, on va avoir des gens qui vont se présenter systématiquement en retard à leur emploi. Ça fait 12 heures. Vous voulez aussi savoir pourquoi on prenait autant de risques? Parce que ça a de l'air qu'on prend beaucoup de risques. La prise de risque à l'adolescence, c'est quelque chose d'inhérent à la vie de l'adolescent. Ça fait partie des choses qu'il doit apprendre. Où sont ses limites? Il doit passer par là. Par ailleurs, il se passe aussi le phénomène que, à la fois, l'adolescent devient beaucoup plus mature sur le plan biologique, rapidement, alors que sur le plan neurologique, il ne l'est pas encore. Donc, toute la capacité de détecter le risque et de voir les conséquences de ses actes, c'est quelque chose qu'il ne voit pas, qu'il ne peut pas percevoir. Il y a une immaturité neurologique et il faut, nous comme adultes, vivre avec. Et il faut, nous comme adultes, compenser cet aspect-là. Comment ça se fait que je suis tombé enceinte? Je l'ai fait juste une fois. Ils sont incapables de se projeter dans le futur avec leur mentalité, avec leurs neurones. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas comme capacité. Puis pour finir, vous voulez savoir quand est-ce que ça se finit l'adolescence? L'adolescence, on est capable de placer assez bien le début. Avec le début, des caractères sexuels secondaires, de la pilosité, les seins chez les filles. Mais la fin, c'est beaucoup plus problématique. 60 pouces! On se retrouve avec une période d'adolescence qui s'est prolongée. À la fois, les adolescentes qui étaient, par exemple, menstruées au milieu du 19e siècle, vers l'âge de 16 ans et demi, 17 ans. Maintenant, c'est 12 ans et demi. On est beaucoup plus jeunes. Et en même temps, parce que nos adolescentes restent dépendants de leurs parents beaucoup plus longtemps, on est rendus aussi avec une adolescence qui se prolonge vers le haut. Je ne sais pas où juste quand ça se termine. Mais il reste tout de même une question fondamentale qui n'a pas été posée ici. Pourquoi est-ce que les ados ne font jamais le ménage de leur chambre? Après la pause, quand la crise d'adolescence masque des problèmes plus graves. En buvant à ce point-là, je pense que ça me faisait prendre des risques, veux-veux pas. J'avais conscience que je mettais ma vie en danger, mais ça m'était plutôt égal. Les ados prennent des risques. Ils sont à un âge où pratiques de sport extrême, imprudence au volant, sexualité non protégée, semblent aller de soi, mais ce sont les comportements à risque reliés à la drogue et à l'alcool qui semblent inquiéter les parents le plus souvent. Même si la consommation d'alcool et de drogue est très répandue chez les élèves du secondaire, ce n'est tout de même qu'une minorité d'entre eux qui va consommer de façon problématique. Il n'est donc pas toujours facile de distinguer quand la consommation est le signe d'un malaise plus profond. La crise d'adolescence ou adolescent en crise, la crise a une connotation temporaire. Comme l'adolescence est une période de passage entre l'enfant et l'adulte, c'est une période critique dans le sens où c'est une période qui va permettre de démasquer certaines fragilités. Certaines fragilités qui étaient latentes chez l'enfant parce qu'il était bien encadré par ses parents, ces difficultés vont se révéler à la période de l'adolescence. C'est une période très intense, en fait. Et je crois que ce qu'il faut retenir de cette période de crise, c'est le potentiel comme le danger. Je pense que dans mon adolescence, j'ai eu plusieurs périodes qui n'ont pas nécessairement été faciles. J'avais comme pas un dédain envers la vie, mais j'étais pas vraiment bien en dedans de moi. Je me fermais aux autres. J'étais dans une option en secondaire 5 où est-ce que c'était vraiment des élèves studieux. J'avais une grande motivation envers la réussite, sauf qu'en cours d'année, j'ai pris une coupe de débat. Au début de mon secondaire 5, je suis parti de chez ma mère. Je suis parti, j'ai été vivre chez mon oncle et ma tante. Les autres, ils m'ont vu évoluer. Puis à un moment donné, mon oncle qui a déjà été alcoolique, lui aussi, il essayait tant bien que mal, du mieux qu'il pouvait, de m'avertir, de me dire que ça viendrait à un moment donné, ça me frapperait, puis sans même que je l'avais vu venir. J'ai commencé à boire de manière abusive à l'âge de 16 ans, parce que j'ai réalisé que je fumais trop de drogue, puis j'ai remplacé cette dépendance-là par la dépendance de l'alcool. Ma mère, ça a été vraiment difficile pour elle, mais en même temps, j'habitais pas avec elle. Pendant cette période-là, elle me voyait une fois par semaine, puis à chaque fois, je pense que ça démolissait de voir comment j'étais en chute libre. J'étais plus cerné à cause de l'anxiété qui traitait dans ma tête que ravagée par l'alcool côté physique. J'étais pas rendu au point de boire tout seul, c'était 6 ou 8 bières, puis à la fin, c'était une dose, puis je voyais comme des vieilles rock stars qui bevaient du Jack Daniel, puis je me suis dit, bien, je peux bien commencer à boire ça, puis en une heure ou un peu moins, je pouvais boire de la moitié aux deux tiers du 26 ans. Alors, la consommation d'alcool chez l'adolescent fait partie de ses comportements risques, mais fait partie aussi de ses comportements d'exploration. Donc, l'adolescent découvre le plaisir de boire une bière, de bière avec ses copains, et d'emblée, ça n'est pas pathologique. Quand on va parler de problème de consommation, c'est lorsque la consommation va devenir centrale au niveau de la vie du jeune, va occuper tout l'espace. C'est-à-dire, j'ai besoin de la consommation pour m'adapter à ma réalité, m'adapter à ma vie. Alors, pour sortir, j'ai besoin de consommer. Pour rencontrer du monde dans un contexte social, j'ai besoin de consommer. Pour gérer mon stress, mon anxiété, mon mal de vivre, j'ai besoin de consommer de l'alcool. Alors, c'est là, à ce moment-là, qu'on va parler plus d'une problématique au niveau de l'alcool, quand plusieurs secteurs de la vie du jeune vont être touchés en lien avec sa consommation. Par contre, ceux qui vont développer, ceux qui vont boire trop, c'est souvent les mêmes statistiques que l'ensemble de la population qui consomme de manière problématique. On va parler de 5 à 7 % des jeunes qui vont avoir un problème relié à leur consommation d'alcool. En buvant à ce point-là, je pense que ça me faisait prendre des risques, veux, veux pas. Moi, j'avais pas mon permis de conduire quand je buvais beaucoup, puis embarquais avec du monde qui avait bu. C'est plate à dire, mais ça me dérangeait vraiment pas. J'avais conscience que je mettais ma vie en danger, mais ça m'était plutôt égal. Rendu au point où tu bois beaucoup, 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 sans être suicidaire, tu t'en fais pas vraiment pour ce qui va t'arriver. T'as la simple mentalité de te dire, banalement, il arrivera ce qui arrivera. Prendre des risques pendant la période d'adolescence, c'est un phénomène qui est normal et qui fait partie du développement humain normal. Il y a certainement un aspect de mode, puisque les adolescents sont très sensibles au groupe et ont tendance à, et c'est tout à fait logique dans leur développement, de s'éloigner des valeurs parentales et de se rapprocher du groupe et de vouloir être très conformes. Ils sont très conformistes, les adolescents, donc de vouloir être très conformes par rapport à ce qui se fait, à ce qu'on recherche. Je crois que dans tout ça, face au comportement à risque, et ça, c'est mon souci de psychiatre, la grande question, c'est vraiment est-ce que derrière ce comportement ne se profile pas le début d'une pathologie, le début d'une situation grave et souffrante pour l'adolescent qu'il faut explorer, comprendre, adresser et traiter. L'alcool existait chez les Babyloniens 2000 ans avant Jésus-Christ. possiblement qu'elle existera dans quelques années quand il y aura une base sur la lune. Alors, l'alcool fait partie de nos vies. Est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec cet alcool-là? Est-ce qu'on doit apprendre à transiger avec, à transiger avec ses effets? Est-ce qu'on doit apprendre à nos enfants à boire, à être responsable de leur consommation, je suis persuadé que oui. Alors, ça fait partie du processus du parent d'apprendre à son enfant à consommer de manière convenable, de manière adéquate. Moi, je pense que c'est important, d'abord, comme parent, d'être bien au clair par rapport à ses limites personnelles. Qu'est-ce que moi, je tolère? Qu'est-ce que moi, je tolère pas? C'est quoi mes valeurs par rapport à cette consommation-là? Je pense que si on peut faire de beaux discours éducatifs à nos enfants, on peut leur apprendre beaucoup par notre propre comportement. Alors, donc, si je dis à mon enfant, « Je consomme pas de l'alcool, c'est bon, bon pour toi. » Et tous les soirs, j'ai deux petites bières puis trois verres de vin, ça se peut que mon message passe plus ou moins. Moi, je fais partie des personnes chanceuses qui gardaient un entourage, que ce soit la famille ou des amis proches qui m'ont soutenu. Ça m'a permis en même temps de consulter les intervenants en toxicomanie. Julien, on l'a rencontré en milieu scolaire au printemps dernier. Il s'est présenté un peu en catastrophe. On est arrivé au bon moment. C'était un début de semaine difficile suite à un mois de consommation difficile d'alcool. Il s'est présenté un peu désorganisé au niveau de la pensée, symptômes dépressifs, l'idée noire, ça l'allait pas. Il était magané, notre ami Julien. Et à ce moment-là, il était disponible, ce jour-là, à recevoir de l'aide et il nous attendait les bras ouverts. Tu m'as connu dans le temps que c'était... S'il arrive ça, c'est sûr qu'on gèle ou qu'on se saoule. Étienne, il voyait bien que j'étais rendu malheureux, mais vraiment quelque chose. Ce qui a essayé avec moi, c'est de retourner dans le passé, un peu comme un psychologue, pour cibler qu'est-ce qui me faisait mal ou qu'est-ce qui faisait en sorte que je bois autant. Est-ce que c'est toi qui contrôles ta consommation puis tes émotions? Avant, c'était pas du cas. Non, avant, c'était eux autres qui me contrôlaient beaucoup plus. Nous, à l'extérieur, on le rencontre une heure par semaine. On va souvent le rencontrer directement dans son milieu de vie, à l'école. On va travailler de pair aussi avec la famille, parce que la consommation, souvent un écho à l'intérieur de la famille. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler à modifier le comportement de consommation et surtout à se réapproprier des secteurs de vie pour qu'ils deviennent fonctionnels. Parce que si je suis incapable de gérer mes émotions, même si je bois plus, je serai pas plus capable. Donc moi, je dis toujours aux jeunes qui ont 14-15 ans, si t'as besoin d'alcool à 14-15 ans pour gérer ton stress, j'ai pas hâte de te voir quand tu vas avoir une hypothèque, deux enfants, puis que tu vas avoir à faire face à la vie. Toi, en bas de l'héroïne, il n'y a rien qui va te calmer. Alors donc, dans un contexte éducatif, c'est important d'apprendre, oui, de regarder la consommation d'alcool, mais de regarder ce qu'il y a comme élément sous-jacent. T'en as connu, hein, des mots de l'héroïne? Oui, j'en ai connu. La semaine passée, je me suis fait sacrer dehors du tremplin qui est le centre d'intervention de toxicomanie, parce que justement, j'allais trop bien. Étienne, lui, il veut juste m'aider. Si moi, je veux me remettre dans le marbre, ça, c'est mon choix. Lui, il va bien dormir, pareil. Je veux dire, lui, il est là pour t'aider, puis pour te donner les trucs, pour te créer ta propre démarche, puis arriver à tes buts, arriver à t'en sortir. En ce moment, je suis étudiant au Vieux-Montréal en audiovisuel. J'ai des buts, j'ai la morale qui va beaucoup mieux. Je me sers de la musique pour m'envoler à la place d'une dépendance ou de l'abus de quelque chose. C'est ce qui me permet de m'échapper quand, oh, j'ai un petit moment qui est dur. C'est assez inquiétant quand on est parent de constater qu'il y a autant de consommation de drogue et d'alcool au secondaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça diminue depuis 10 ans. C'est en tout cas ce que révèle une enquête qui a été publiée en novembre dernier, la Fête au Québec. Oui, effectivement. Cette enquête-là nous dit qu'au secondaire, 60 % des jeunes consomment de l'alcool. Ce qui n'est pas nécessairement problématique, parce que c'est à cet âge-là qu'on commence à expérimenter les comportements d'adultes. Et on en fait beaucoup de tests à l'adolescence? Exactement. Et maintenant, ce qui concerne les drogues, la plus populaire, et ça ne va surprendre personne, c'est le cannabis. 30 % quand même des élèves au secondaire en fument. Au moins occasionnellement. Et il y a aussi d'autres drogues, dont la consommation est plus marginale, mais pas moins inquiétante. Oui, c'est ça. On parle de produits comme l'ecstasy, le crystal meth, les amphétamines. Ça, c'est du speed, ça? Oui, exactement. Et ces drogues-là sont dangereuses pour différentes raisons. Tout d'abord, elles sont dangereuses en soi. Ça peut causer des complications cardiaques, des arrhythmies, et ainsi de suite. Mais aussi, ce sont des produits chimiques qui sont fabriqués dans des circonstances douteuses, à partir d'ingrédients potentiellement dangereux, comme l'ammoniaque, des solvants. Et en plus, souvent, elles sont coupées avec n'importe quoi. On peut trouver du PCP, qui est un calmant utilisé en médecine vétérinaire. Pour les chevaux, oui. C'est ça. Donc, on ne sait jamais vraiment ce qu'on prend. Il faut se méfier. Si la consommation de drogue ou encore d'alcool de votre enfant vous préoccupe, nous vous invitons à consulter notre site Internet. Vous y trouverez des références qui pourraient vous venir en aide. Restez avec nous. Après la pause, on parle de la dépression chez les adolescents. J'écrivais beaucoup. Dans ma détresse, je n'ai pas mal commencé à écrire, écouter beaucoup de musique. Il y a eu des mauvaises habitudes aussi, de l'automutilation. C'était un peu un rituel que j'avais. C'était rendu un service sur une habitude. En général, les adolescents vont bien. Mais certaines pathologies ou fragilités qui étaient latentes chez l'enfant parce qu'il était bien encadré par ses parents vont se révéler à l'adolescence. C'est une période critique. Il n'est pas facile pour les parents de voir si la crise d'adolescence ne cacherait pas par hasard d'autres problèmes de santé mentale. Parce qu'il faut savoir que les ados également font des dépressions. 5 à 10 % d'entre eux vont en souffrir à l'adolescence. Et en période de détresse psychologique, certains vont même aller jusqu'à s'automutiler ou tenter de mettre fin à leur jour. Quand je suis arrivée au secondaire, il y a eu un gros changement dans ma vie. Donc, il n'y a personne d'autre alentour de nous pour nous aider. Quand j'étais vraiment déprimée, mon excuse, c'était « je suis fatiguée ». C'est la classique. Puis, à un moment donné, les gens ont commencé à remarquer que je n'étais plus fatiguée, ça ne filait pas. Je commençais vraiment à ne plus avoir de l'air bien, physiquement et mentalement aussi. Je ne voulais pas aller à l'hôpital parce que dans ma tête, je n'étais pas nécessairement malade. Oui, j'avais vraiment l'impression que je pouvais m'en sortir du seul. C'est tout le temps l'impression qu'on a. Puis, on se rend compte après que ça ne marche pas comme ça. Une dépression clinique, on doit avoir des symptômes dépressifs où là, la durée est d'au moins deux semaines et qui ont une répercussion sur le fonctionnement habituel. Une consultation à l'adolescence, ça prend beaucoup sens si l'adolescent l'accepte et le comprend. Alors, c'est pour ça que si on consulte, parce qu'on est inquiet, il faut essayer d'avoir une entente avec son adolescent qui repose sur des motifs pour lesquels il y a consensus. La relation avec ma mère, ça n'a pas toujours été beau. Ça n'a pas toujours été facile. Quand on est malade, on a tendance souvent à repousser les gens qui veulent essayer de nous aider. Ma mère, elle ne savait plus comment m'aider, elle ne savait plus quoi faire. Consulter pour des parents, c'est difficile aussi. Aller voir un intervenant, un médecin, un psychiatre, c'est ce sentiment comme parent d'échec, de sentiment qu'on a mal fait, ce travail de parent, que si notre adolescent va mal, c'est de notre faute. Et alors, je crois que c'est important d'accepter que ce n'est pas une remise en question globale ni de l'éducation qu'ils ont donnée, ni de... Il y a des situations où la pathologie psychiatrique existe. Et malgré la bonne volonté de tout le monde, s'aimer et faire ce qu'on peut ne suffit pas à s'apprendre d'aide extérieure. J'écrivais beaucoup. Dans ma détresse, oui, je n'ai pas mal commencé à écrire, écouter beaucoup de musique. Il y a eu des mauvaises habitudes aussi, de l'automutilation. C'était un peu un rituel que j'avais. C'était rendu à un serviceieux, une habitude. L'automutilation, c'est une façon de détourner la douleur psychologique, qui est très intense. C'est des ados, vraiment, qui ont... qui ressentent le mal psychologique, là, de façon à peu près constante, qui sont hyper réactifs. Alors, ils vont s'automutiler pour changer ce mal psychologique à un mal physique, avec l'avantage que l'automutilation amène, paradoxalement, une certaine détente. Parce que l'automutilation crée une sécrétion de substances naturelles dans l'organisme au niveau cérébral, ce sont les endorphines, et ça amène une certaine détente. Ma mère, elle m'a amenée à l'hôpital, premièrement, parce que j'étais rendue pas mal sur le bord du suicide. J'étais pas mal crue, rendue, là. J'ai été hospitalisée, premièrement, pour dépression. Après, on a découvert des problèmes anxieux, crise d'angoisse. Mes premiers médicaments, ça n'a pas vraiment bien été. C'est des médicaments pour adultes. Ça, c'est vraiment mal passé. J'ai eu des épisodes bipolaires, beaucoup plus d'idées suicidaires. Bon, Maude, on va aller à mon bureau. Après, j'ai changé de médecin, j'ai changé de psychiatre, j'ai été à Rivière-des-Prairies. C'est là que le docteur Breton m'a pris en charge. Maude, c'est une adolescente qui avait beaucoup souffert, et il y avait une motivation de se sortir de ses difficultés. Elle a très bien collaboré, mais ça a été quand même sur une période d'un an et demi, de presque un an et demi, où il y a eu beaucoup, beaucoup de travail en influant des hospitalisations. La prescription d'antidépresseurs chez l'adolescent est un sujet assez controversé. Je vous dirais que pour les psychiatres qui travaillent auprès des adolescents en difficulté, c'est un outil thérapeutique qui est essentiel. Donc, la question n'est pas tant d'être pour ou contre les antidépresseurs à l'adolescence. La question est quand et comment doit-on prescrire un adolescent, un antidépresseur à un adolescent. C'est un geste qui n'est pas anodin pour l'adolescent, prendre une médication, ni pour les parents. Donc, il faut en évaluer l'indication. Si l'indication est pertinente, ça a certainement sauvé les adolescents. Et ça, on sauve encore. Donc, le pour ou contre n'a pas de sens. C'est comme d'être pour ou contre les antibiotiques. Ce n'est pas ça la question. C'est quand doit-on la prescrire ? Comment doit-on l'instaurer ? Comment doit-on se donner des objectifs pour voir si ces objectifs sont atteints ? Quand doit-on l'arrêter ? Ce sont des questions complexes, mais qu'on doit prendre avec l'adolescent et sa famille. Et je crois qu'il faut garder en tête, comme clinicien, on a tous en tête des histoires de sauvetage d'adolescents grâce à la médication. Allez chercher de l'aide. Plus on traite un enfant ou un adolescent au début de sa dépression, au moment où ça se manifeste, meilleure sera l'évolution. Maude, ma belle, ma main est fatiguée. Quand je vais aller me coucher, je vais te laisser relaxer devant le feu. Je te souhaite une belle nuit. J'ai appris beaucoup à contrôler mon anxiété, reconnaître mes symptômes de crise d'angoisse, reconnaître... pouvoir savoir pourquoi ça ne file pas, pouvoir relaxer, respirer, se calmer, qu'on peut avoir le contrôle sur notre angoisse, sur nos crises. En ce moment, oui, je suis encore sous médication. Je ne considère pas que je suis nécessairement guérie, parce que c'est une maladie qu'il faut que tu traînes avec toi toute ta vie. C'est sûr que ça va mieux. C'est sûr, là, il est... Ce n'est pas comparable, je veux dire, ce n'est vraiment pas comparable. Mais guérie, je pense qu'on n'est jamais vraiment guérie. Il faut tout le temps être prêt à dealer avec tout ça. Il n'est quand même pas facile de savoir si ce que traverse notre enfant est une crise d'adolescence dite normale ou encore si ça ne pourrait pas être relié à un problème de santé mentale, comme la dépression, par exemple. Comment on s'y prend pour faire la différence? À la Fondation des maladies mentales, ce qu'on nous dit, c'est que si on consulte le DSM-4, qui est le fameux manuel utilisé par les professionnels, les critères pour diagnostiquer la dépression chez les adolescents et chez les adultes sont les mêmes. Il y a quand même des symptômes qui sont propres aux ados. Oui, exactement. Chez l'adulte déprimé, en général, ce qu'on observe, c'est une absence d'émotion puis une perte d'intérêt pour toutes les activités. Alors que chez l'adolescent, souvent, au contraire, il va y avoir de l'irritabilité et de l'agitation. Et aussi, apparemment, ce qu'il faut surveiller de près, c'est les changements brusques de comportement. Une mauvaise humeur accentuée ou au contraire, une bonne humeur inappropriée, la consommation de drogue et d'alcool, un comportement qui devient violent ou agressif. La notion clé, donc, c'est le changement inexpliqué. Il y a une chose qui est certaine, Georges, et tous les parents vont le dire, l'adolescence est un passage qui peut être assez complexe. Oui. Et on a pensé qu'il pourrait être intéressant de recueillir des témoignages de parents. Question de s'entraider un peu. C'est pourquoi on vous demande cette semaine sur notre site si chez vous, l'adolescence a été une période difficile. Prenez-vous des résolutions en début d'année? J'en prenais, mais j'en prends plus à mon âge. Il n'y a pas grande religion à prendre, je suis tranquille chez nous. Bien manger, faire de l'exercice, faire le ménage. Moins fumer la cigarette, faire plus de sport, boire plus d'eau. Me maintenir en forme, je le fais déjà. Plus de fruits, plus de légumes. D'arrêter de fumer. D'être moins gourmand. De retourner dans une piscine sur une base plus soutenue. Essayer de finir mes devoirs à temps. D'être heureuse, d'être bien. De vivre mon instant, tout ça. M'aimerer mes affaires. Est-ce que vous arrivez à les tenir vos résolutions? Non. Pas souvent. Pas toujours, non. Oui, je suis assez discipliné là-dessus. Je me les écris sur une feuille, puis l'habitude, c'est la moitié de ma liste que je réussis à tenir. Peut-être une qui a fonctionné cette année, c'était, bon, avec mon petit bébé, la scarité et tout ça, ça a fonctionné. Ma rétention que je tiens depuis au moins, je te dirais, 5-8 ans, c'est d'être une meilleure personne d'une année à l'autre. Pour ceux d'entre vous qui se demandent combien de temps ça prend à acquérir une habitude, le prestigieux European Journal of Psychology a publié une étude dans laquelle il affirme que ça prend en moyenne 66 jours. Le problème, c'est que cette moyenne-là recouvre des écarts qui vont de 18 à 254 jours. Décidément, le puissant faisceau lumineux de la science ne laissera aucune zone d'ombre dans nos vies. Bonjour, j'aimerais savoir quel est l'effet du soleil sur la santé de mes yeux. Les effets du soleil sur la peau sont très bien connus du grand public, mais l'oeil peut aussi être affecté par les rayons du soleil. Docteur Jean-Daniel Arbour, vous êtes médecin ophtalmologiste. Est-ce que l'oeil est capable de se défendre contre les rayons du soleil? En fait, certaines parties de l'oeil, oui, mais d'autres parties qui sont plus exposées, beaucoup moins. Alors, pour bien comprendre, il faut s'imaginer le trajet d'un rayon qui part du soleil. Alors, il va arriver et frapper premièrement les paupières qui recouvrent l'oeil et qui protègent l'oeil. Et quand les paupières sont ouvertes, la lumière va entrer en passant à travers la cornée, qui est une fine membrane transparente à la surface de l'oeil, pour ensuite traverser le cristallin, qui est une petite loupe à l'intérieur de l'oeil qui sert à focaliser les rayons et la lumière sur la fine membrane qui se trouve au fond de l'oeil que l'on appelle la rétine et qui, elle, sert à capter la lumière pour que les images puissent se former à l'intérieur du cerveau. Est-ce qu'il y a de nombreux cas de dommages à l'oeil causés par le soleil? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qu'on voit souvent? On voit régulièrement des lésions au niveau des paupières, des lésions précancéreuses et des cancers de paupières qui sont relativement non fréquents si on prend toute la population, mais on en voit quand même de façon régulière dans les cliniques ophtalmologiques. Et ça serait à la hausse, ça même, ces cas-là? Le nombre est à la hausse, mais est-ce que c'est dû à plus de lumière, moins d'ozone ou à l'âge simplement qui augmente au niveau démographique, on ne le sait pas. Et pour ce qui est des autres pathologies, des autres dommages à l'oeil, est-ce que ça, c'est plus ou moins stable, la situation de ce côté-là? Au niveau du fond de l'oeil, la rétine est quand même très bien protégée, étant donné que la majorité des rayons sont arrêtés par les structures qui sont en avant. Alors, on ne voit pas vraiment de différence au fond de l'oeil par rapport à l'incidence des pathologies à ce niveau-là. En général, est-ce que ces problèmes-là, ces pathologies-là se traitent bien, se soignent bien? Dépendamment des pathologies, oui. Quand on parle de cancer de la peau, le cancer de la peau qui est le plus fréquent au niveau des paupières, c'est un carcinome basocellulaire qui se traite très bien lorsqu'il est diagnostiqué à temps. On peut simplement enlever la lésion, vérifier que la peau environnante est correcte et par la suite, on fait une reconstruction de la paupière. Et à ce moment-là, le taux de guérison est excellent. Au niveau de la cornée, il peut aussi y avoir des lésions causées par les ultraviolets. Il y a des lésions qui peuvent être acquises de façon très aiguë. Par exemple, quelqu'un qui aurait un flash de soudure ou ce qu'on appelle une cécité des neiges. La cécité des neiges, c'est une lésion à la surface de l'œil, à la surface de la cornée, qui est causée par une exposition très intense et qui est souvent provoquée par trop de lumière, par réflexion, par exemple, sur la neige ou sur l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça la cécité des neiges. Ce sont des alpinistes habituellement qui ont cette pathologie-là et ça fait extrêmement mal. C'est comme si quelqu'un nous avait déversé du sable dans les yeux. Heureusement, ça guérit habituellement sans laisser de traces. après quelques jours. Maintenant, lorsqu'on parle du cristallin, si une cataracte se forme suite à l'effet des rayons ultraviolets, mais aussi avec l'âge, c'est une chirurgie qui peut être faite de façon courante en Amérique du Nord et les résultats sont habituellement excellents. Par la suite, pour les autres lésions, au niveau du fond de l'œil, il n'y a malheureusement pas de traitement qui peut être fait lorsqu'on parle, par exemple, d'une lésion qui va être causée par l'observation du soleil. Quelqu'un qui observerait le soleil de façon assez prolongée en termes de plusieurs secondes à aller à quelques minutes pourrait avoir et même va avoir une lésion au fond de l'œil qui va laisser des séquelles. Alors, le meilleur exemple, c'est l'éclipse du soleil. Lorsque des gens regardent une éclipse sans protection adéquate, ils peuvent avoir une brûlure au fond de l'œil qui peut laisser des séquelles permanentes. Est-ce que le soleil pose un risque à notre vue, même comme aujourd'hui quand c'est nuageux? En général, non. On a besoin de lumière pour voir, pour se déplacer et tout. Et le soleil ne cause des problèmes que de façon cumulative si on est trop exposé. Donc, on parle rarement de dommages permanents à l'œil causés par le soleil. À part les cancers au niveau des paupières, les petits cancers dont on vient de parler, les dommages sont assez limités au niveau de l'œil. Docteur, à votre avis, est-ce que les gens se protègent bien les yeux des effets du soleil? En général, non. Les gens devraient porter plus souvent leurs lunettes fumées de bonne qualité lorsqu'ils sont à l'extérieur. et les gens devraient éviter le plus possible des expositions prolongées au soleil, surtout dans les heures où le soleil est plus dangereux, entre 10 heures et 14 heures. Des précautions particulières pour nos enfants parce que l'œil n'est pas encore en mesure de bien se défendre contre les effets du soleil, je comprends bien. Oui, en partie. Le cristallin de l'enfant est beaucoup plus clair. Il va laisser passer plus de rayons ultraviolets au fond de l'œil. Par contre, l'enfant va, de façon instinctive, se protéger plus en fermant les yeux lorsque la lumière est trop intense. Évidemment, quand ils sont en bas âge, c'est difficile de leur mettre des lunettes fumées. Alors, on essaie carrément de les mettre à l'ombre. Docteur Jean-Daniel Arbour, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Au plaisir. Après la pause, notre remède de grand-mère. Un remède de grand-mère d'une apicultrice pour soulager la toux. Là, je vais vous donner la recette de ma grand-mère pour une préparation de sirop contre le rhume. On prend de l'écorce de pruche qu'on va chercher dans le bois, qu'on prend après l'arbre. on prend de l'ail, des bois. Quand on n'a pas, on prend de l'ail normal. Puis ça, c'est fait pour être bouilli. Puis tu laisses diminuer. Puis un coup, si c'est diminué assez, que ça allait bouilli, on rajoute le miel de sarrasin pour enlever le goût amer. C'était pas bon, mais c'était parfait. Tout ça pue après. C'était fini. Et nini. Moi, ma grand-mère me servait ça toujours dans un petit verre des shooters. Puis elle servait ça chaud. Parce que c'était meilleur pour la santé. C'était plus efficace pour la gorge. Quand t'avais bu ça, tu toussais pu, t'étais parfait, t'étais numéro un. Une étude récente semble démontrer que le miel soigne la toux mieux que le dextrométorphan, qui est un narcotique synthétique qu'on retrouve dans plusieurs sirops pour la toux. Les cosses de pruche, comme d'ailleurs celle du sapin baumier, contient, tenez-vous bien, une térébenthine médicinale, qui est une substance qui est reconnue en Allemagne pour traiter les conditions chroniques des branches avec des sécrétions épaisses. Cela dit, ne vous précipitez pas dans votre atelier pour fouiller dans vos vieux peintures. Le solvant que vous allez y trouver, lui, est toxique. Tout le monde a été marqué par les enfants de la thalidomide dans les années 60. La thalidomide, c'est le médicament qu'on donnait aux femmes enceintes pour les nausées de la grossesse. Exactement. Et on se rend droit de s'imaginer qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui ne se produisent plus. Et pourtant, ça arrive encore. Il semble qu'on ne soit pas assez prudent. Exactement. Il y a une épidémiologiste montréalaise qui s'appelle Annick Bérard qui vient de publier une étude dans laquelle on apprend qu'au Québec, à peu près 50 % des femmes vont prendre des médicaments ou un médicament quelconque pendant leur grossesse et 6,3 % quand même vont prendre des médicaments qu'on sait être dangereux pour le fœtus. D'ailleurs, quand l'étude a été publiée dans les journaux, ce qu'on pouvait lire, c'est que chaque année au Québec, jusqu'à 2000 nouveaux-nés naissaient avec des anomalies congénitales qui auraient pu être évitées. Oui, mais pour diverses raisons qui seraient un peu longues à expliquer, des études épidémiologiques comme ça, ça comporte toujours un certain degré d'incertitude. Alors, si on parle de 2000 anomalies qui auraient pu être évitées, si on retient le pire des scénarios. Mais on parle quand même de 50 % de femmes qui ont pris ou qui prennent en scène des médicaments, ça paraît énorme, mais ce ne sont pas tous des médicaments qui sont potentiellement dangereux. Exactement. Il y a plusieurs médicaments qu'on donne depuis longtemps et qu'on sait qui sont sûrs pendant la grossesse, que ce soit l'éthylénol, la pénicilline ou le gravol, par exemple. À l'autre extrême, il y a des médicaments qu'on sait être dangereux pour le fœtus. On parle, par exemple, de certains autres antibiotiques, pas la pénicilline, comme les sulfas, la trimétoprime, la cutane qu'on donne pour l'acné, par exemple, certains médicaments pour l'épilepsie. Et entre les deux, il y a une immense zone grise des centaines de médicaments pour lesquels on n'est pas sûrs. Mais comment il se fait qu'avec toute l'histoire de la palidomide qu'on a déjà vécue, il y a encore des femmes enceintes qui prennent des médicaments dangereux comme ceux-là? Bien, il y a plusieurs raisons à ça. Pour commencer, souvent, les grossesses ne sont pas planifiées. Donc, la femme prend ses médicaments et là, à un moment donné, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte et elle en prend déjà depuis 2, 3, 4 ou 5 semaines. Il y a des femmes aussi, j'imagine, certaines femmes qui ont des maladies chroniques et qui ne peuvent pas arrêter tout simplement leurs médicaments, que ce soit parce qu'elles souffrent de diabète, d'hypertension ou d'épilepsie, par exemple. Il y a une chose qui est marquante quand même dans l'étude, c'est qu'on dit que les médecins semblent manquer d'informations. C'est un fait. Et ça, en fait, c'est pour une raison très simple. Quand une compagnie pharmaceutique veut mettre un médicament sur le marché, elle va l'administrer pendant un certain temps à un groupe témoin pour s'assurer que le médicament est sûr et efficace. Par contre, on exclut systématiquement de ces groupes témoins-là les femmes enceintes. Donc, l'information, elle n'est pas disponible. Et on aimerait bien pouvoir donner des conseils à nos téléspectatrices, mais malheureusement, le seul qu'on puisse leur donner, c'est de planifier leur grossesse dans la mesure du possible, évidemment. Et de discuter avec leur médecin des pours et des contre de prendre un médicament donné justement pendant la grossesse. L'émission est déjà terminée. N'oubliez pas qu'il est possible de la revoir en entier sur Internet. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Au revoir et à la semaine prochaine. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...